Alors Kevin, c'est vraiment un acteur qui est très instinctif, qui est extrêmement impressionnant. Moi, je ne pensais pas que ce serait forcément possible de le former à crier sur scène et à pouvoir le reproduire. Il faudrait lui donner le scénario une minute avant. Il comprend, il connecte directement à ses propres émotions, à sa propre vie. Et il donne tout en quelques prises et c'est assez impressionnant. Nathan, c'est un acteur qui va plus prendre son temps, qui va chercher à s'imprégner du rôle. Je sais que, par exemple, il a passé du temps dans une poissonnerie à Paris pour se mettre dans son rôle, pour comprendre toutes les aspérités du personnage, se mettre dans des conditions vraiment parfois même difficiles lui-même. Emonia, elle va être plutôt entre les deux. C'est un stylet, de la personnalité, de l'humour à des endroits où on n'a peut-être pas forcément l'habitude mais qui vont justement permettre d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire si c'était que du premier degré. Ce qui est le plus difficile dans la vie, je trouve, c'est de trouver les bons mots pour dire les choses. Donc j'essaie vraiment de m'adapter aux acteurs, de comprendre comment ils fonctionnent, ce dont ils ont besoin. Et à partir de là, je pense que ça instaure une confiance et on peut dépasser les limites qui étaient prévues.